S'enquérir du dispositif mis en place dans le cadre de l'opération Brise apaisante, lancée le ventre du 28 août dernier dans le district d'Abujan. Opération qui vise à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. C'est le sens de la visite du ministre chargé de la Défense au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Paul Kofi Kofi et Ahmed Bakayoko se sont rendus dans les locaux du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO pour s'imprégner du dispositif mis en place pour traquer le banditisme rampant qui pourrait se développer dans les centres urbains, notamment à Abujan. A cette occasion, Paul Kofi Kofi a félicité les forces de sécurité et de défense pour le travail effectué depuis le ventre du 28 août et qui a permis la destruction de plusieurs fumoirs, zones criminogènes, la saisie d'importantes quantités de drogues et de faux documents et l'interpellation de plusieurs individus. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter nos forces de défense et sécurité et aussi en appeler à la population à garder son calme et sa sérénité et que ces résultats probants augurent un avenir tout à fait prometteur. Les forces ont toujours besoin d'être mises en alerte pour travailler quand il y a des cas d'exception. Donc c'est pourquoi nous faisons des opérations de cette nature. Et pour le reste, c'est donc vraiment les rassurer et leur dire qu'à chaque fois que des problèmes de cette nature sont posés, il y a une réponse. 1638 hommes issus des forces républicaines de côté d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale appuyés par le CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles, prennent part à cette opération de sécurisation du district d'Abujan. Merci. Merci.